Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite à sur ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire Bitget et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024, tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mardi 27 février 2024, on se fera un point Bitcoin qui explose, qui est fini au 57 000 dollars, on a eu un gros squeeze, enfin un short squeeze et on analysera aussi Ethereum et vous avez choisi en commentaire de faire gagner cette fois-ci Starknet. Du coup je remets en jeu Ultra contre Worldcoin, c'est à vous de décider pour la prochaine analyse, je vois que Yoast se re-hype un peu sur les réseaux et que le graphique s'améliore un peu, donc n'hésitez pas à me dire celui que vous voulez. Alors du coup, le Bitcoin qui a bien cassé le range ici au nord, on attendait justement une résolution, ce qu'il ne fallait pas voir c'est surtout déviation, enfin déviation, réintégration, chose qu'on n'a clairement pas eu pour l'instant, bon breakout, on a pété la prochaine zone, enfin on a pété, on est en train de travailler la prochaine zone d'imbalance. À mon avis, personnellement, je pense que la zone qui intéresse le marché actuellement, c'est plutôt la zone des 63 000 dollars, 61 000 dollars, parce que le fait qu'on soit en train d'exploser cette imbalance, bon c'est pas encore fait, on a fait une grosse mèche ici, on est en train de la travailler, vous voyez, donc c'est une zone dans laquelle le prix risque de consolider. Mais la zone de stop intéressante, et je pense la zone qui intéresse vraiment le marché, ce sera cette zone ici au-dessus de tous ces sommets que vous voyez, parce que tous ceux qui vont shorter actuellement, parce qu'il y en a beaucoup qui shortent, vont probablement se protéger soit au-dessus de l'ATH, donc à 70 000 dollars, soit avant l'ATH, et la zone dans laquelle ils vont se protéger, c'est cette zone ici, ce sera la dernière zone d'imbalance qu'on avait laissée traîner sur tout ce bear market, et on sera vite fixé. Si on fait un ATH, on explosera cette zone, et donc on aura un ATH très très bientôt. En revanche, si on ne fait pas d'ATH tout de suite, la dernière zone de prix où on peut retourner le BTC avant de faire un ATH plus tard, ce sera justement cette zone des 63 000 dollars à 60 999 dollars. Donc ça je vais étendre juste ici, si vous voulez la petite astuce, vous mettez dans les coordonnées 299 et ça va vous mettre automatiquement au jour actuel. Et donc tout ça, ce sera la future zone d'imbalance que le prix viendra probablement travailler. On voit également qu'on a des plus hauts weekly qui n'ont pas toujours été touchés ici, c'est au-dessus des 59 400 dollars, donc pour moi ça me semble être les prochains objectifs du Bitcoin, tant que je ne vois pas de signal de sommet, c'est-à-dire un changement dans la dynamique du prix, ce qui n'est pas le cas actuellement. Bien sûr, ce qui serait potentiellement bearish, c'est la réintégration du range ici, qui pourrait être l'élément, l'annoncement d'une correction. Mais sinon, en dehors de ça, le Bitcoin est très bullish, pour moi, tant qu'on ne réintègre pas, il n'y a rien à faire. Enfin, il faut prendre des bénéfices, bien évidemment, sur son exposition. Je perçois actuellement la zone dans laquelle j'ai envie de reprendre des bénéfices, c'est la zone dont je viens de vous indiquer. Et hier, j'ai coupé mon hedge, comme j'en avais parlé en cas de reprise de la résistance, je coupais mon hedge et je l'ai coupé ici. Donc je rebénéficie de mon exposition spot. Il y en a beaucoup qui me demandent, oui, ça sert à quoi de ce hedge, etc. Le fait de hedger, alors ce hedger, ce n'est pas forcément shorter ce que vous avez sur les contrats dérivés, etc. Vous pouvez simplement vendre votre spot et le racheter quand vous estimez que le marché va mieux. Ce n'est pas grave de racheter un peu plus cher, ou même de, par exemple, vendre ici pour racheter ici, on s'en fout. L'objectif, c'est juste de sortir de sa position, de la protéger, que ce soit partiellement ou totalement, quand il y a un risque correctif ou un potentiel signal de top. Qu'est-ce que sera un signal de top ? Par exemple, un range, une cassure, une réintégration, ça, ça peut être considéré comme une patterne de distribution, et potentiellement un top. Donc d'où le fait justement de se hedger quand on voit ça. Donc ça, je le voyais en horaire. Donc c'est pour ça, ici, j'en avais parlé, mais je mettais hedger juste ici. Quand on a vu la réintégration juste ici, je me suis hedger, et puis j'ai recoupé mon edge, j'en avais parlé. Enfin, hier, on en a parlé, si on recasse, je coupe mon edge, donc j'ai recoupé mon edge juste ici. Parce que le marché recasse la résistance, et donc il n'y a aucune raison de rester dans ce edge ici, puisque si le marché casse le range au nord, c'est la continuation haussière. Mais imaginons en daily, le marché refait du range ici. Imaginons, on range, tac, 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 sous les zones de stop. On va les déclencher, et bam, on réintègre. Ça, pour moi, ça sera un gros signal d'exit. Mais ça ne veut pas dire que je deviens bien riche et que le bitcoin ne montera plus. Non, c'est juste la réintégration m'invite à me barrer du marché. Si jamais le bitcoin, imaginons, fait ça, et puis hop, il recasse la résistance, je ferme mon edge, et je reprends des bénéfices sur mon spot. Si par contre le bitcoin fait ça, je me suis barré, et je me suis barré au niveau d'un top. Par exemple, si vous regardez le top de 2021, et après je m'arrêterai là-dessus, enfin, on verra les autres objectifs mathématiques, mais si vous prenez le top de 2021, tout simplement, le fait ici que le bitcoin est rangé entre ces deux bornes, et qu'on a eu déviation, réintégration, ça c'était un edge intéressant. Mais juste ici. Et pour le coup, c'est le top. Donc ça vous permet de vous barrer sur un sommet. Alors que le gars ici qui reste all-in dans le marché, il n'a qu'une envie, c'est que ça remonte, mais hold un bear market. Donc ça permet de se protéger justement des retournements de marché, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Après, personnellement, je ne pense pas que ça arrivera avant le mois de mai, comme j'en ai parlé hier et les jours précédents. Pourquoi ? Parce qu'on a l'alving du bitcoin là dans un mois et demi. On a l'ETF des termes, je pense qu'il viendra mi-mai. Donc pour moi, il y a plein de narratifs haussiers sur ce marché. L'argent continue de rentrer au niveau des stable coins. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Je vois plus de la continuation au CR jusqu'au mois de mai qu'un top au mois de février, comme on en avait parlé. Et aussi, autre objectif, c'est simplement l'extension 161.8.200% du top et du bottom précédent. Je la retrace, mais elle est juste ici. Attendez, pourquoi c'est décalé ici ? Ok, non, ça c'est décalé. Je me disais bien. Hop. Donc on est venu parfaitement dedans, entre 55.400$ et 59.400$, tout simplement. Donc on arrive dans la zone d'extension. C'est aussi une zone de profit dans cette imbalance. Donc si vous avez la possibilité, après je ne sais pas si c'est un investissement très long terme, si vous êtes en swing trading, etc. Mais on arrive dans des zones de profit dans lesquelles il faut se payer. Et quand on voit le graphique en weekly, la dernière zone à combler, c'est entre 59.000 et 62.000$ à peu près. Après, en daily, on voit que ça peut monter jusqu'à 63.000$. S'il y a une zone de top sans faire d'ATH, ce sera ici. Si on casse cette zone, on aura un nouvel ATH et enjoy, tout simplement. Nouvel ATH. Qui dit nouvel ATH, il dit généralement pour le Bitcoin, nouveau rallye. Donc nouveau bullrun. Donc on espérera justement qu'il y ait un ATH. Mais faites attention à quand même cette zone de prix que je vous ai indiquée, 59.000, 62.000. Et en cas d'ATH, les objectifs, pour moi, premiers, si on part sur un gros bullrun, ce serait entre 102.000$ et 122.000$. Donc courant 2024 ou courant 2025, un Bitcoin entre 102.000 et 123.000 serait assez réaliste si on arrive à faire un nouvel ATH et qu'on ne le réintègre pas également. Parce qu'ici, nouvel ATH, réintégration. Si on fait la même chose, ce serait un peu dommage. Nouvel ATH, réintégration. Faudrait faire attention à tout ça. Pas plus de choses à dire pour le Bitcoin. Pour moi, on est bon. Une heure, quatre heures. C'est des mouvements paraboliques. Il n'y a rien à dire de plus. Ethereum. Alors, Ethereum juste ici qui également, on profite pour aller chercher l'objectif qu'on avait vu ensemble. 3.190, il y avait des stops à venir déclencher. Ça a été déclenché. Pareil, si on ne veut pas s'attaquer tout de suite à ce plus haut weekly, c'est une zone dans laquelle le prix peut consolider, voire déclencher des dips. Maintenant, si le prix ne se retourne pas, le prochain objectif sera ce sommet weekly, ici, au 3.587 dollars sur ETH. Également, à noter, vous vous rappelez, on avait cassé 38.2, vous connaissez la règle, quand le marché vient casser les 38.2, on vient chercher 61.8, qui ici est au 3.348, donc il ne manque pas grand-chose pour aller les chercher et venir chercher cette grosse zone de rechargement de short. Pas plus de choses à dire pour ETH, honnêtement. Donc, ici, en tout cas, en weekly, en daily, c'est toujours haussier, il n'y a pas de souci. Quel serait le comportement de prix à surveiller ? là, je suis en daily, là, je suis en H4, on va mettre H4 ici. Toujours haussier, on avait vu, casseur du range, tant que ça n'intégrerait pas, ça continue, pas d'intégration, on continue, le pump, la dynamique est toujours haussière, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Est-ce qu'on a cassé un des creux précédents ? Non, le dernier creux horaire, pour l'instant, qui est un petit creux, est à 3.167 dollars, donc tant qu'on ne perd pas ça, il n'y a pas de souci. Dans une optique de continuation haussière, il y a de grosses probabilités, si on ne corrige pas, qu'on vienne juste pull back le précédent sommet, qu'on vienne combler un petit peu l'imbalance ici, entre 3.180 et 3.215, on est déjà dedans, pour faire la continuation haussière et aller chercher cette prochaine zone. Ici, on a deux plus hauts daily, au-dessus des 3.317, et qu'on vienne aussi justement taguer les 61.8, donc ETH, plutôt bullish. Et ETH BTC, ici, pour l'instant, toujours pas de cassure du sommet, bon, il y a des tonnes de stops à venir déclencher, pour l'instant, on n'y va pas, le gros mouvement du Bitcoin, justement, a mis un petit peu à mal ETH BTC. Maintenant, le jour où Bitcoin va un petit peu recalmer sa volatilité, va reconsolider un petit peu, on a des probabilités que ETH se remette justement à enfin les breaker cette résistance et que ETH accélère, puisque, je vous rappelle qu'après le mois d'avril, le narratif Bitcoin sera terminé, parce qu'on a reçu le narratif ETF Bitcoin, Halving Bitcoin, ensuite on passera dans le narratif ETF Ethereum et inflow, n'oubliez pas. Il y en a beaucoup qui oublient ça aussi, mais il y aura des inflows sur Ethereum, qu'on verra s'ils sont aussi importants que Bitcoin, je pense pas, mais je pense qu'il y en aura pas mal. Et ça aussi, ce sera un narratif de justifier pourquoi Ethereum monte, parce qu'il y a des inflows institutionnels, il y a de la demande en Ethereum, et c'est ce qu'expliquera aussi potentiellement en pump. Donc fondamentalement, on est bon encore jusqu'au moins le mois de mai, mais ça pourrait même durer l'été en réalité, ou peut-être autour du mois de mai, s'il n'y a pas beaucoup d'inflows, on verra bien, est-ce que ce sera un flop, le ETF d'Ethereum, on verra bien, je pense pas honnêtement, parce que les gens voient que le ETF de Bitcoin est en train de réussir, donc ils vont se dire que le ETF d'Ethereum va réussir, il y a BlackRock derrière, BlackRock ça fonctionne, donc je pense que ce sera pas un fiasco. Donc ouais, plutôt encourageant pour le marché honnêtement, ici. Donc ouais, plutôt cool pour OTH ici, pas plus de choses à dire, c'est plutôt haussier. Et comme je vous disais, pour moi, maintenant, si le marché se retourne pas ici, clairement l'objectif c'est les 3590 dollars à venir déclencher, je vois pas forcément d'autres zones pour être honnête, si en mensuel, ça serait au-dessus des 3896 également, bon pas tout de suite, pas demain, mais ça serait un objectif potentiellement pour l'arrivée des ETF, un Ether à 3900, 4000 dollars, ça m'étonnerait pas du tout, donc ça, ça sera au mois de mai, ça nous laisse encore du temps et le momentum est très fort et on pourrait y aller plus vite que prévu. Ouais, pas plus de choses à dire, donc plutôt encourageant et on finit avec UOS, enfin pardon, Starknet, alors, Starknet nouveau projet, on va regarder un petit peu rapidement et c'est ce que je vous invite à faire, regardez surtout la tokenomics, vous faites pas avoir, ok ? Je vais vous expliquer, pour moi, tous les projets qui sortent actuellement, c'est un petit peu une bulle dans laquelle on est, c'est-à-dire que les nouveaux projets intéressent beaucoup parce qu'ils collent généralement au nouveau narratif, mais n'investissez pas dessus le long terme, j'en avais parlé sur TIA, regardez bien la tokenomics, et vous allez vite voir que quand les tokens vont être unlocked, ça va vite être la merde, ok ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ce genre de projet, nous, le public, on peut investir quand le projet sort sur une plateforme, ok ? Que ce soit, peu importe la plateforme, le public investit à ce moment-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des ventures, donc des ventures, c'est quoi ? En gros, ce sont des gestionnaires de fonds, des gens qui ont levé des fonds, qui ont la possibilité d'investir dans des seeds et dans des privates, c'est-à-dire, en gros, ils peuvent investir avant que le projet sorte, ok ? Et par exemple, ici sur Starknet, la seed round, donc les investisseurs privés, pouvaient investir aux alentours des 2,5 centimes le token, il faut savoir qu'à cette heure-ci, on est à 2 dollars, pour que vous puissiez comprendre, donc ces mecs sont déjà en x100. Ce que vous devez comprendre, c'est que leurs tokens sont bloqués pendant un an après la release du projet, donc le projet est sorti en février 2024, donc leurs tokens seront bloqués jusqu'en février 2025, donc ils ne peuvent pas les dump, et ça c'est pour tout le monde, tous ceux qui investissent aussi dans la série A round, B, CD, donc les rounds d'après, en fait, à 5 centimes, puis à 15 centimes, puis à 20 centimes, puis à 80 centimes, le fait ici que justement la seed, la série A, B, CD, soient de plus en plus chers et que le total raise n'a fait qu'augmenter, a montré justement qu'il y avait un intérêt super croissant pour le projet, c'est super bullish quand vous analysez ça, on se doutait bien qu'à la sortie du projet, ça allait coûter plus cher que la série D et ça allait coûter et ça peut continuer de monter, pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse demande pour le projet, également quand on regarde les ventures qui sont dedans, on voit vite qu'on a des gros gros ventures quand même, on a Alameda Research, bon, ils sont quand même dedans, on a Paradigm, c'est un gros ventures, on a également Polychain, on a aussi Canbase, Canbase Ventures qui est un gros gros ventures, on a aussi Pantera Capital, donc il y a du lourd derrière le projet, ce ne sont pas eux qui ont fait le projet, mais ils ont investi pendant la Private et la Seed Phase, quand c'était très early, c'était le début du projet, donc ça, cette phase, c'était normalement, on a les dates, c'était en 2022 par exemple, après la Seed Round, c'était carrément en 2018, donc là, c'était vraiment les prémices du projet, après pendant de longues années, ils ont développé leur projet, etc., et c'est sorti que maintenant, en 2023, et actuellement, en fait, ce qui est intéressant sur le projet, ici, bon, bien sûr, bien évidemment, ce n'est pas de se faire dumper sur la gueule en février 2025, c'est pour ça que personnellement, après février 2025, il faut se casser, en fait, il faut même se casser avant, je pense, en tout cas, printemps 2025, il va falloir prendre ces bénéfices si vous êtes dedans, parce qu'après ça, en fait, tous les tokens vont être relâchés et tous ceux qui investissent dans les Seed, dans les Privates, etc., vont nous dumper dessus parce qu'ils seront en fois 100 ou plus, après ils ont quand même un investing qui sera assez important, ça sera sur 36 mois, donc c'est pour ça ici qu'on voit justement la tokenomics qui augmente, mais vous voyez, le circulating supply, il est bloqué à 900 millions jusqu'en février 2025 et après ça va monter progressivement, donc la tokenomics, ce n'est pas dégueulasse, honnêtement, les ventures ici ne peuvent pas tout d'un coup parce qu'ils ont vraiment leurs tokens qui sont bloqués, après c'est dommage, on n'a pas le TGE, c'est-à-dire on ne peut pas savoir ils ont combien on va être débloqué direct, on peut checker en fait, 13 millions, 6 millions, 9 millions, la team, 91 millions, ok, donc après ça double à chaque fois de ce que je vois quasiment, non ça double pas, ça fait plus 50% à chaque fois, ok, seed round, ils ont de débloquer 6,3 millions de tokens et ils ont raise 5 millions, on va calculer, on va calculer, donc ils ont levé 5,62 millions, hop, 5 millions 620 000 dollars, un prix de 0,025, donc techniquement il y a eu 224 millions de tokens, si je ne dis pas de conneries qui ont été buy, c'est ça, 224 millions de tokens qui ont été achetés pendant la seed round et il n'y en a que de débloquer 6 millions, donc le TGE est très faible, le TGE est très 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 faible, ok, bon bah plutôt cool, honnêtement plutôt cool, donc la token amique c'est pas trop déduelasse, donc là en fait ce qui se passe c'est que les seuls tokens qui sont débloqués ce sont les tokens de airdrop, donc il y a 900 millions de tokens qui sont débloqués, c'est les tokens de airdrop, c'est ce qui fait que le marché, enfin actuellement, il y a, au total on sera combien, 5,8 milliards, donc il y a quasiment même pas 17% de TGE, je dirais, de tokens qui sont débloqués actuellement, donc le circulating supply est assez faible et ça pendant un an, le projet est évalué à 1,7 milliards pour l'instant, vu les ventures qui sont dedans et vu la token amique, je pense que ça peut atteindre plus, après bien sûr, est-ce que c'est un narratif qui peut péter, etc., un layer 2 décentralisé qui permet de scaler sur Ethereum, si je comprends bien, et ça permet d'améliorer les transactions également, très très probablement, donc c'est plutôt cool, ça peut être recherché honnêtement avec un narratif où Ethereum aurait du mal et ça peut épauler un petit peu ici, donc ça peut être une alternative sympa, donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant mais pas sur du long terme, je trouve ça intéressant pendant 12, 15 mois après quand la token amique va réaugmenter, ici que les ventures vont pouvoir dump, attendez-vous à une offre ahurissante parce que ces mecs vont dumper des centaines de millions de dollars, donc si on est en fin de bull run, d'ici là, ça sera bear market, ok ? Donc maintenant graphiquement, bon là je suis en horaire parce que ça a été listé le 20 février, et je trouve le graphique intéressant dans le sens où c'est plutôt plat, je pense que c'est dans une phase d'accumulation potentiellement, si on a un gros bull run, je pense pas que ça restera 1,7 milliard de valorisation, je pense que ça atteindra bien plus ici, vu les ventures qui sont dedans, tous les plus gros ventures sont dedans, donc ça peut être par exemple le prochain Solana, je dis pas que ça va aller à 200 dollars l'an de là, je dis que ça peut être le prochain Solana dans le sens où vu tous les ventures qui sont dedans, c'était comme Solana à l'époque, et les ventures ont tout intérêt à ce que le prix augmente pour qu'ils puissent vendre le plus cher possible d'ici un an, ok ? Donc rien n'empêche aux ventures, d'essayer de réinvestir aussi sur le spot ici, pour essayer de pousser les prix le plus haut possible, pour qu'ils puissent dump le plus possible dans un an, parce que ça, ça sera leur objectif, vous devez en être conscient, c'est pour ça qu'objectivement, il faut se barrer avant que ces ventures puissent nous dump sur la gueule. Et donc ici, oui le graphique est plutôt pas, bon après je suis en horaire, pour moi ce qu'il faudrait plutôt voir c'est en daily l'évolution du prix dans ces prochaines semaines, ce qui serait super sympa c'est une grosse phase d'horizontalité comme ça, juste ici, pour qu'en fait on puisse pousser le prix en fait, ni plus ni moins, et par la suite avoir vraiment une dynamique haussière, une tendance haussière qui se mette en place, ça serait plutôt sympa. Par exemple, vous avez des projets qui ont fait ça, il y a Ondo récemment, où en daily, vous voyez c'était plutôt clean, www, bam, ça se met à accélérer, Starknet c'est un truc qu'il faudrait surveiller également. Il y a aussi JTO que je surveille, ici, qui est assez intéressant dans ce genre de configuration, ça c'est ce que j'ai vu avec les élèves, ou c'est une action de prix similaire que j'aimerais bien voir sur Starknet, où pour moi ça commence à être bien plat, et ça pourrait littéralement, et ça fait des structures, déclencher une tendance haussière et prendre en valeur. Donc ça c'est pour Starknet ici, et on n'est qu'en horaire, donc pour moi il faudrait attendre, après même en horaire, le graphique n'est pas dégueulasse, honnêtement, le fait qu'on ait braqué ici, cette résistance, pour moi tant qu'on ne réintègre pas, ça peut vraiment essayer de déclencher quelque chose d'aussier, aller chercher les prochains sommets de 1,08, 2,20 à peu près, et ensuite pourquoi pas aller plus haut, par contre si ça réintègre, je pense que ça ira chercher les lots ici, à 1,84, donc pour moi la zone de management au niveau du risque, elle est ici vraiment, c'est les 1,95, allez je dirais 1,95, 1,92, tant que cette zone est maintenue, pour moi il y a de l'upside, si on commence à perdre cette zone, ça sent le mouvement qui a récupéré les creux. Du coup je m'arrête ici pour aujourd'hui, mais ce que je voulais vous indiquer aujourd'hui, c'est regarder bien les tokenomics, si vous investissez sur des projets récents, essayez de savoir les ventures sont à dedans depuis combien, si par exemple ils sont en x2, ou en x10, ou en x15, regardez aussi le TGE et la période de vesting, c'est-à-dire combien de tokens on leur donne quand le projet sort et combien on leur donne sur le long terme, il y a des projets où c'est genre 50% de tokens qu'on donne directement, il y a la suite sur vesting, c'est-à-dire que c'est libéré progressivement, ça, ça peut être bearish si les mecs sont déjà en x100, évitez ce genre de projet puisqu'on peut avoir une grosse pression vendeuse, les projets comme Starknet ici, pour moi je pense que c'est encore sous-évalué, après je peux totalement me tromper, je pense ça grâce justement à la tokenomics et je pense que pendant un an, ça peut augmenter, après un an, pour moi il faut se barrer parce que les ventures ont récupéré leurs tokens et voilà, j'ai envie de vous introduire à ça, à bien regarder les tokenomics et à vous dire ok, est-ce que ça a du potentiel ou pas, est-ce que je vais pas me faire dumper sur la gueule par des ventures, est-ce que c'est pas juste un projet qui est mis en avant pour qu'on puisse me dumper sur la gueule, etc, etc. Du coup, si ça vous a plu vraiment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est le meilleur moyen de récompenser le travail qui est fourni, c'est gratuit et ça me montre que vous aimez le contenu, si vous voulez plus de contenu de ce genre, on parle de tokenomics, de nouveaux tokens, n'hésitez pas, mets des nouveaux tokens en commentaire que je pourrais analyser également ou si vous avez des pistes, n'hésitez pas à me les envoyer sur Discord, ça m'intéressera, vous avez également une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé, obtiens ta formation et accède au VIM gratuitement pour trader à mes côtés, vous cliquez sur ce lien et vous remplissez le formulaire, ça vous prend deux minutes et vous aurez accès à la formation gratuite, c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer, également la deuxième vidéo en commentaire épinglé, donc rejoindre le VIM gratuitement, ça vous permet de rejoindre notre VIP, donc des cours exclusifs, des vidéos exclusives, des setups qu'on vous envoie, des analyses en direct et plein d'autres choses, on répond à vos questions, vous pouvez trader à nos côtés, donc tout ça également, c'est 100% gratuit, c'est tout expliqué dans la vidéo et également, si vous voulez rejoindre l'école, ça c'est le quatrième lien en commentaire épinglé, écolele39fzco.com, en revanche ça c'est payant, c'est un suivi quotidien du lundi au vendredi, à mes côtés, on analyse les marchés ensemble, également, je réponds à vos questions, on analyse des cryptos ensemble, on voit des opportunités ensemble, hier on a vu pas mal justement de nouveaux tokens avec des tokens MX intéressants, d'autres moins intéressants, ce qui serait intéressant de surveiller, d'autres tokens moins intéressants, également, vous avez un accès, un accès pardon, à une formation de 19h, dès que vous rejoignez l'école, cours vidéo, écrits, exercices, examens, on apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, comment créer votre propre plan, créer vos propres setups de trading, etc, etc. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain, ciao ciao !